Je suis en face de Flo. J'ai dit ça, ça serait bien que Marc, à un moment donné, il y a une espèce de teuf qu'il est seul à ne pas connaître, un espèce de Noël, un truc comme ça. Il me fait « Ah, il y a un truc ». Et on commence à me retrouver. Moi, j'appelle tout le monde Jean Balboule, Jean Figou, un truc comme ça. Je sors le Jean Guille comme ça. C'est une ambiance musicale. C'est une ambiance, j'adore. Pour commencer, Jonathan Cohen, merci d'être là. Merci à toi. Tu vas bien, ça va ? Ça va, écoute. Bien installé ? Il est bien le canapé, j'aime bien le fauteuil. Il est dangereux, je dis souvent. Il est dangereux parce qu'à tout moment, je peux pioncer. Exactement. Et ça, je vais éviter de le faire. Et si je ne te réveille pas, ça peut être le plus grand moment de gêne de Twitch. Ouais, et un moment d'une demi-heure assez longue de sommeil. Ça peut être pas mal. Je pense qu'on peut faire un record de viewers. C'est juste le truc reste et je me barre. On baisse un peu la lumière. Et je ronfle en plus, donc c'est pas mal. Il y a une petite attraction en fait. Franchement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On verra si tu arrives à tenir parce que le programme est chargé pour toi. Des derniers temps, il est chargeuse. Il y a eu la sortie du flambeau lundi. Je suis encore en train de finir la post-prod du flambeau, pour te dire. Finir le son sur les derniers épisodes. Et j'ai entamé un tournage là. Donc, c'est assez chargeuse. Mais je suis content d'être là, je te jure. Ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Et pour te présenter, parce que tu fais quand même partie des personnes que normalement, on n'a plus trop besoin en soi de présenter. Mais je pense toujours à ma grand-mère qui regarde la plupart de ces interviews-là. Et qui regarde et qui... qui ne te connaît pas forcément. Ah oui, oui. Et du coup, je vais pouvoir te présenter quand même. T'es acteur, réalisateur, producteur. Fais plusieurs casquettes, on peut dire. Un multi-casquette. Oui, un multi-casque. Un multi-casque, c'est un truc qui te parle. Il y a un rôle qui t'a vraiment fait connaître, en tout cas du très grand public, c'est celui de Serge Le Mito. Évidemment qu'on a connu d'abord dans Bloqué avec Aurel San et Gringe. Et puis après, c'est devenu une série à part entière. Oui, Serge. Notamment sur YouTube. Ça, c'était en 2016, 2017. Et à partir de là, il y a pas mal de choses qui vont s'accélérer. Tu vas enchaîner pas mal de premiers rôles au cinéma, que t'avais déjà fait d'ailleurs un petit peu avant, mais notamment Family Business. Alors ça, c'est dans le cadre de séries sur Netflix. Et enfin, dernière casquette, c'est celle du coup de la réalisation. Tu as une double casquette d'acteur et de réalisateur avec La Flamme en 2020, qui est forcément très connue. Et puis, plus récemment du coup, Le Flambeau. C'est ce qu'on disait ici, sorti cette semaine. Content d'ailleurs des retours ? Écoute, ouais, ouais, ouais. Franchement, assez content. J'ai remarqué vraiment que c'était attendu, en fait. Et que les gens étaient vraiment au rendez-vous de la deuxième saison. Et c'est marrant comment, tu vois, le flambeau, comme tu as vu, La Flamme et le Flambeau, c'est une autre proposition, en fait. Parce qu'on est dans un truc d'aventure, parce qu'il y a plus de persos, parce qu'il y a plus d'interactions. Donc, tu es dans un autre rythme avec l'ADN de la flamme, avec cet humour-là, tu vois. Et c'est marrant de voir les gens réagir, de voir quels personnages se sont appropriés. Tu vois, là, j'ai vu qu'il y a, sur Patrice et Philippe, il y a un espèce de truc de ouf là-dessus. Ou sur Annick, ou sur Ivick. Et je vois que chacun, boum, 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 est accroché à un des persos. Et c'est très, très marrant à voir. Je suis curieux, d'ailleurs, de savoir si... Après, on va reparler plus en détail du Flambeau, mais s'il y a des sortes d'affinités par génération, en gros, est-ce que les jeunes ont plus un intérêt pour certains persos du Flambeau ? Est-ce qu'il y a un côté générationnel sur certains ? Je ne sais pas. Parce que, tu vois, par exemple, Patrice et Philippe, qui sont un peu les deux vétérans, on va dire, du show, il y a plein de jeunes qui les kiffent de ouf. Et tu dis, putain, meilleur truc, meilleur duo, et tout, c'est l'aimant. Après, t'as Pierre Ninet. Les scènes qu'on a... Enfin, la scène qu'on a tous les deux, où j'ai vu que ça... Voilà, les gens avaient adoré. C'est démentissant. Le docteur juif. Ouais, le docteur juif, c'est quand même des phases où, en fait, on est tellement en roue libre avec Pierre que je crois que ça se sent. Et que, typiquement, la scène qu'on a montrée dans l'épisode 2, il y a tellement d'impros. Il y a tellement de phases qui ont été créées sur le moment avec Pierre que les gens le sentent. On va en parler, justement, de la question de l'impro. Et je rappelle, d'ailleurs, pour ceux peut-être qui découvrent ce format, qu'on va revenir sur tes points de bascule, donc les moments qui ont fait que t'es là où t'es aujourd'hui. Et on va revenir au tout début, au tout, tout début. T'es sûr ? Un petit peu après la naissance. Après la naissance, mais avant le flambeau. Ça fait un ordre de grandeur assez large. Ouais, c'est assez large au souhait. Et je vais taper sur la question de ton premier cours de théâtre. Ouais. On va commencer là. Ça te va ? Ça me va. C'était un premier point de bascule parce que tu vas y assister avec l'insistance d'un de tes amis à l'époque. C'est ce que tu racontes. Et ce cours de théâtre, t'as environ 20 ans. Il va sonner un petit peu comme un déclic à ce moment-là. Puisqu'à ce moment-là, il faut le dire, c'est une période où, notamment, t'as été vendeur de fenêtres. Donc, rien à voir. Il n'y a rien à voir. Et en plus de ça, j'étais encore vendeur de fenêtres pendant que je découvrais ce cours. J'étais sapé, mec. J'étais en costume. J'avais une mallette avec un bout de fenêtre dedans. Un échantillon de fenêtres à présent. Tu sais, tu présentes un échantillon de fenêtres et tout, il y a une anac qui se ferme, qui souffre. Donc, t'es capable d'analyser un peu les fenêtres qu'on a dans le... Ouais, si tu me lances dessus, je peux te dire. Mais... Et donc, c'était marrant parce que moi, je me voyais un peu... Tu sais, quand tu commences à travailler un peu jeune, d'un coup, t'as un peu l'impression d'être un adulte. Et t'es là et tu vois tous ces gars qui sont sur scène. Il fait, ah, les enfants qui s'amusent. Et j'assiste à ce cours et je pète un câble littéralement sur ce que je vois. Des gars qui s'amusent, ça fait des impros, ça doit faire deviner ce qu'ils sont en train de faire. Je me dis, putain, j'avais que l'envie... Parce que c'était un cours d'impro. Ouais, il y avait de l'impro. Il y avait aussi, tu sais, tu... Il y avait aussi un truc, tu sais, où tu dois faire deviner sans démo ce que... Ce que t'es en train de vivre... C'est une sorte de times-up version. Ouais, mais émotionnellement, genre, qu'est-ce qu'il a pu vivre, ce mec-là, tu vois. Et c'était chanmé. J'avais qu'une envie, c'était d'être avec eux, quoi. Et après, petit à petit, voilà, boum, je suis rentré dans le délire. Mais c'est fort. Et il y a notamment une question, je pense qu'on peut poser pour plein de personnes quand on voit leur parcours, c'est qu'est-ce qui a fait qu'ils sont passés du taf ou des études qu'ils avaient jusqu'ici à leur passion ? On a des gens, tu vois, j'ai reçu des gens sur la chaîne-là, et ils ont une passion depuis qu'ils ont 5 ans et en fait, c'est toujours présent. Et t'as des gens, en fait, ultra tardivement, c'est pas trop pourquoi, ils se retrouvent dedans. Toi, ça a été un peu ce truc-là ? Ou même avant ça, quand même, t'avais cet intérêt pour... Non, ça a été ce truc-là. Parce qu'avant ça, je me permettais même pas d'y croire, en fait, tu vois. On me disait, putain, tu devrais faire des trucs de comédie, des cours de théâtre et tout. Et je me disais, mais attendez, les gars, parce que je fais des blagues à table, que je vais faire des cours de comédie, si je crois que c'est un vrai métier, ce qu'ils font et tout. Et je ne pouvais même pas l'imaginer, en fait, tu vois. Et j'ai eu cette chance, parce que c'est très marrant, tu vois. Moi, je viens de banlieue, tout ça, et mon seul but, c'était de sortir, on va dire, de la banlieue, tu vois. Et donc, de gagner ma vie, tu vois. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en faisant ce truc de fenêtres, alors que j'avais fait des tafs avant, où c'était que des échecs, enfin, un nulos, quoi, vraiment. Et ce truc-là, je commençais à gagner ma vie, j'ai dit, putain, je commence à être dans ce que je souhaitais, en fait, tu vois, dans ce dont j'avais envie de vivre, tu vois. Pouvoir gagner sa vie, s'assumer, tout ça, c'est quand même un... Quand t'as 19 balais, c'est quand même un truc de dingue. C'est une question de pression, j'imagine, de ton... Ouais, et puis, au-delà de la pression, c'est la pression qu'on se fout à nous-mêmes, qui est la plus grosse, hein. Alors, il y en a qui ont les parents derrière, qui font, eh, médecine, ou truc, ou, tu vois, qui sont truc, moi, j'ai pas eu ça, moi, j'ai plus eu ma pression perso. Et j'ai eu la chance d'avoir, comment dire, entre ce que je désirais et ce dont j'avais besoin, j'ai eu la chance d'avoir ce choix-là, et très tôt. C'est-à-dire que je me suis dit, putain, c'est ce que je désirais, c'était gagner de l'argent, et d'un coup, bam, il y a les tripes qui viennent être... On vient sonner dans le ventre, à l'intérieur des vrais besoins, et tout d'un coup, ce truc-là sonne, et ça a été un vrai choix assez balèze, en fait, parce que tu dis, waouh, je connais rien du tout à cet univers-là, mais rien, il y a zéro garantie de quoi que ce soit, de succès, de truc, et l'autre, potentiellement, il y a peut-être un navire qui se... Et je pense que c'est parce que j'étais jeune, je pense que c'est parce que j'avais 19 piges et que j'avais rien à perdre, tu vois, au pire, il se passe quoi, que je me suis lancé là-dedans, tu vois. Surtout dans des milieux, enfin, tu peux dire, je sais pas, mais, que ce soit le cinéma ou le théâtre ou autre, où t'as un peu, parfois, une forme de pression, je pense, de... T'as des gens qui sont très cultivés dessus, qui, du fait de leurs parents, qui étaient peut-être dans le milieu, ont grandi dans ce truc-là, et tu peux avoir aussi une sorte de... syndrome de l'imposteur, de, en fait, mais moi, moi, qu'est-ce que je fais ici ? Peut-être que tu fais un peu rire, mais... Ouais, ouais, non, mais ça a été une partie de ma vie, gars, le syndrome de l'imposteur, tu sais, où tu dis... Et surtout quand j'étais au conservatoire, tu vois, quand j'ai passé le concours du conservatoire et que je l'ai eu, tout d'un coup, effectivement, je me suis retrouvé dans une école, gars, où tout le monde voulait la faire depuis quasiment, tu vois, depuis qu'ils ont 12 ans. Ils ont fait des études et puis c'était effectivement des gars qui ont fait hippocane-cagne, enfin, tu vois, des gens avec un bagage très, très fort, là, au moins, gars, c'est le bagage, il y avait une pomme dedans et une chaussette, donc je me suis dit, wow, est-ce que j'ai le droit d'être là ? Est-ce que, en fait, est-ce que je mérite d'être là ? Alors que oui, j'ai passé un concours, je l'ai eu, oui, je mérite d'être là, mais j'ai eu ce syndrome de l'imposteur assez longtemps avant de m'assumer, avant d'assumer aussi que, et c'est un truc qui est assez dur à assumer parce que, mais qu'on a potentiellement du talent, en fait, tu vois, de dire oui, en fait, oui, je mérite ma place. Tu vois ce que je veux dire ? Ça prend un temps fou avant d'assumer ça. Et aujourd'hui, tu as l'impression d'encore avoir ce syndrome de l'imposteur ou en vrai, ça va ? Non, parce que déjà, c'est un temps perdu, c'est une énergie perdue à chaque fois se remettre en question. De justifier, de t'expliquer. Moi, j'ai tellement perdu un temps fou à me remettre en question, mais profondément. Ce n'est pas juste, ouais, j'ai des doutes. Non, à chaque fois, c'était deep. Chaque fois, c'était, ouais, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez noni, je mérite d'être aimé. Ouais, on peut mériter d'être aimé en version la vraie vie. Et du coup, à un moment donné, j'ai dit, stop, stop, on va arrêter de s'auto-flageller, on va arrêter, on va avancer tout droit, on va être un yes man, qui est une bonne technique, je pense, c'est-à-dire qu'on ne va pas refuser les défis par peur, on va les faire, même si on a peur. Et du coup, ça m'a mis dans une autre, tu vois, une autre énergie. Si on avance un petit peu, on avance même beaucoup, parce que tu fais pas mal d'expérience entre temps, mais dans cet ordre de grandeur qui est ta vie, on va s'arrêter maintenant sur ta rencontre avec Cane Cogendie, qui était forcément, j'imagine, un autre point de bascule majeur. Complètement, complètement. Déjà, comment s'est faite cette rencontre ? Parce que t'avais été dans Bref à l'époque, et certains d'ailleurs peut-être connus avec Bref, et la rencontre avec Cane Cogendie, comment est-ce qu'elle s'est faite ? Est-ce que t'as le souvenir de ça ? Et qu'est-ce qu'il a amené pour toi ? Alors, Cane, on s'est rencontré, lui, il avait vu, parce qu'on était, qui était le producteur de Bref, mais qui était aussi le producteur d'une mini-série qu'il avait vendue à Canel, qui s'appelait Les deux gars qui bossent à Canel, que je faisais avec Ben, l'humoriste, et il faisait les deux en même temps, Harry, et Cane m'avait vu, parce qu'il montait à côté, dans ce truc-là, et il me trouvait cool, tu vois, et on s'est rencontrés comme ça, et puis Bref est arrivé, donc imagine-toi bien le raz-de-marée que ça a été, donc les deux gars qui bossent à Canel, ça a été... à les poubelles, et du coup, lui et Navo, ils avaient envie de me faire tourner un truc dans Bref, et puis après, on est devenus amis comme ça. Et ça fait partie, dans les projets que tu as développés avec Cane, il y a notamment du coup, alors tu as participé à Bloqué, puis il y a eu du coup, Serge de Mito, sur lequel elle a bossé notamment, Cane dessus, et c'est partie de ces projets-là, où justement, il y a une part d'impro qui est immense, et on va en reparler, parce qu'on voit que c'est quand même un gros fil rouge, y compris sur tes projets suivants, qu'est-ce qui te fait kiffer sur l'aspect impro ? C'est quoi ? C'est le côté, tu ne sais pas où tu vas, et voilà, c'est cette forme de liberté, peut-être aussi que tu as la façon de créer ? Écoute, c'est un peu le côté sans filet, c'est-à-dire que tu te lances sur un truc, effectivement, tu ne sais pas où tu vas, mais justement, de sentir qu'il n'y a pas de filet, je ne sais pas, il y a un truc d'adrénaline, un truc qui s'enclenche, presque de survie dans le cerveau, et tout d'un coup, une histoire se tisse, et tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, mais tu as des connectives qui se font, et d'un coup, il apparaît un truc. Mais ça paraît aussi ultra exigeant, tu vois, et si moi, je prends l'exemple de mon taf, par exemple, j'ai un taf quand même, où j'ai cette chance un peu bizarre de, même si je suis crevé, je ne suis pas de bonne humeur, je peux présenter les actus, tu vois, globalement, je ne dois pas faire des vannes, il n'y a pas d'impro dedans, le truc, globalement, il est cadré, et je peux m'en sortir. Toi, dans ton cas, tu as aussi un taf, bon déjà, je pense que le métier d'acteur, c'est quelque chose où tu t'engages plus personnellement, donc c'est quelque chose, mais encore plus, tu pourrais imaginer quand tu es en impro, parce que, de fait, il y a une forme de créativité sur le moment qui fait que si tu n'es pas dans le mood ou si tu es vraiment crevé, tu n'as peut-être pas réussi à l'avoir, comment tu fais face à ça ? Eh bien, c'est là où tu as Navo et Kian qui sont là, et surtout dans Serge, on va dire, Serge, le format court, tu vois, où il y avait des jours, effectivement, mec, quand tu dois faire quatre, enfin, je ne sais pas combien de mythos on faisait par jour, c'était fou, heureusement, on avait des petites balises, des trucs comme ça, mais surtout, quand j'avais des coups de mou, ce qui arrivait quand même, ils étaient là, en fait, et c'est comment on relance la machine, comment un va donner un mot, et en fait, c'est toujours un, ça prend du temps, mais c'est toujours une petite machine qui doit se mettre en marche, et quand effectivement, il n'y a pas beaucoup d'essence, il faut jusqu'à ce qu'il y ait assez d'essence pour que la machine se remette en marche, avec l'aide de Kian, de Navo, tout ça, mais, et ça t'arrive d'avoir des regrets suite, parce que vu que c'est de l'impro, tu peux te dire, sur le moment où tu pousses, et en fait, sur le moment où tu as ce que tu as, et après, une heure après, tu es dans le mode genre, ah putain, il y avait peut-être un truc que j'aurais pu faire. Toujours, toujours, moi je suis très insatisfait de base, donc il y a toujours, quoi que je fasse, un truc où je dis, ah merde, j'aurais dû faire ça, mais quel con, et je suis toujours un peu dans ce mood-là, même aujourd'hui, quoi que je fasse, en fait, il y a toujours un truc où je me dis, ah eh mieux à faire encore, tu vois. Mais d'autres que ça me prend moins, avant, ça me faisait chier vraiment, j'ai dit putain, et je m'en voulais, là aujourd'hui, je m'en veux moins, bon c'est la life, on ne l'a pas fait. Il y a une phrase qui est assez, qui est assez cool, que je me dis souvent, je fais, on ne peut donner que ce qu'on a. Ça t'empêche, tu sais, un peu de, tu ne peux pas donner plus que ce que tu as en vrai. Donc, tranquilliser, voilà, tu ne peux pas avoir tout le temps la bonne énergie, tu as cette énergie à donner, donne ça. Et c'est déjà très cool, c'est la tienne, tu appartiens, tu vois. C'est ouf, et Serge Le Mito, bon c'est un des personnages qui t'a fait connaître, c'est quoi tes points communs avec Serge Le Mito selon toi ? Tu avais des... C'est l'enfance en fait, c'est la frustration d'enfance, tu vois, c'est les... C'est marrant parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte de ça en en parlant, j'ai fait un aparté sur le canal et tout, et il m'a posé un peu une question similaire et tout et je me suis dit je crois que c'est l'enfance et je me suis rendu compte en fait que c'est un gamin de 12-13 ans qui se rend compte en fait qu'il n'est pas un héros et ça le rend ouf, tu vois, il aimerait être un héros, il aimerait être à la hauteur de ses rêves et il n'y est pas du tout, c'est l'inverse de ses rêves et il se raconte une histoire et il préfère vivre dans cette histoire que dans la réalité et moi à 12-13 ans, gars, j'étais quand même, enfin, je mentais et tout, tu vois, aux copains pour avoir une vie de ouf ma vie c'était tout sauf ouf mais je pense que c'est ça le point commun que j'avais vu. Ça rejoint dessus. Quand je revois les images de ça, j'ai toujours, enfin moi c'est ouf parce que cette série, moi j'avais beaucoup regardé à l'époque mais c'est devenu un mème aussi. Tiens sur Twitter, t'as dû voir l'utilisation qui pouvait être faite de l'image, je ne sais pas si t'as vu ça, en gros des gens pour, en gros, parler d'un mytho ou montrer que quelque chose était inventé qui juste postait l'image et c'est tout un truc et on voit que ça a pris une ampleur synonyme. C'est vrai, c'est vrai. Et dans ton cas, j'ai vieilli, je viens de voir l'image de Serge, regarde, on dirait que j'ai 60 piges. Non, du tout, du tout, du tout. On va l'avoir mais quand tu vois aussi ce personnage-là de Serge Mito, on va parler forcément après de Marc, de la flamme et du flambeau maintenant. Clairement aussi, tu t'es fait connaître avec des personnages très marqués qui ont leurs trucs donc Serge Mito, il balance des mythos, Marc, je ne sais pas comment si vous pourriez le définir mais il y a le côté un peu con clairement qui ressort. Oui, un idiot, un débile, on peut le dire. Clairement, et toi, comment est-ce que tu le... Est-ce que tu as ce truc où tu vois dans le regard des gens qu'on te voit comme certes Jonathan Cohen mais aussi comme le gars de Serge Mito et donc du coup, on t'imagine, j'ai vu des commentaires sous des interviews ou des trucs que tu avais fait et le nombre de gens notamment de cette période de Serge Mito qui disaient mais en fait, là je ne sais pas si j'ai mis Mito ou si c'est vrai ou genre je n'arrive pas à le prendre au sérieux ou genre... Mais de toute façon, c'est tout le temps ça quand je parle. Les gens disent ouais, on ne sait pas s'il dit la vérité ou pas. Mais je comprends en fait, ils m'ont connu avec ça et je pense que le personnage était... Je ne sais pas, il a dû... Je ne sais pas, il devait avoir une vérité dans ce personnage où ils se sont dit il existe. Où il dit il est réel en fait le Serge et du coup quand il vous voyait dans la rue ils me disent hé Serge ! Ah putain ! Ils ont du mal j'imaginais qu'on joue en fait. Mais je pense que plus ce personnage que d'autres d'ailleurs. Je pense que c'est un truc et pour la construction des personnages et pour le simple fait de faire de l'humour aussi où j'imagine que tu as la même chose et ça je crois que tu en as parlé aussi pas mal de fois mais ce truc de en fait, ce n'est pas parce que tu n'es pas drôle le temps d'une interview ou le temps d'une discussion que... C'est juste que c'est ton... En vrai, on est tellement de choses tu vois ? Voilà, on parle détente et c'est... Tu vois, on est multiple on est multiple et il faut assumer ça tu vois ? Il faut aimer ça Il faut donner ça aussi aux gens de dire voilà, le mec il peut être drôle il peut être sérieux il peut parler de tout il peut être sensible enfin c'est le game j'ai honte de faire ça mais ouais tu veux... Ça cache un peu les chaussures je pense, ça ne sont pas... ça va ? Non attends, regarde, voilà, pour vous capter voilà, et ben voilà, j'ai pas honte j'ai les chaussettes et j'ai les piercées de stock C'est fort Non mais c'est détente c'est dans le mood aussi Écoute, c'est très détente j'ai besoin d'être dans la détente donc voilà, je me suis mis à l'aise chez toi C'est ambiance coucouni on a même des bougies je crois qu'on est à la fin on voit qu'on est à la fin de la saison parce qu'on est à la fin de la bougie aussi on va voir si elle tient le... Ah ouais ? Peut-être qu'on peut faire un jeu Tu l'as depuis janvier ça là ? Bah je crois qu'elle l'a depuis janvier Non t'es pas sérieux ? Je crois que si Elle est miraculeuse Mais on va voir peut-être qu'on peut jouer au jeu qui termine en premier la bougie ou nous notre interview on va voir le... Je pense qu'elle va durer encore plus longtemps que l'interview je le jure Elle a l'air de... Elle veut tenir il y a encore de l'huile dedans ça va être... Ça a l'air de bien tenir Si on avance un peu autre point de bascule majeur ça a été une série à succès là aussi qui t'a fait forcément connaître un plus grand public Family Business un autre cadre forcément une série qui s'est vue principalement en ligne Family Business c'est en ligne mais sur une plateforme et dans un cadre forcément bien différent La série a vraiment fonctionné donc t'incarnes à ce moment-là Joseph et t'as la brillante idée d'inclure toute ta famille dans une affaire de drogue Ouais Je trouve ça clairement Toujours une bonne idée Très bonne idée Ouais ouais ça c'est c'est vraiment une série que j'aime profondément parce qu'elle a été faite tu vois aussi en famille tu vois avec Igor Gottesman avec Olivier Rosenberg il y a Darmon qui est venu aussi et c'est assez génial parce que ça a été aussi un énorme terrain de création tu vois où nous on voulait donner enfin tu vois Igor on se connaît très très bien et Olive c'est mon ami d'enfance ce fameux gars avec qui j'ai été au théâtre tu vois donc c'est c'est mon ref et on voulait donner aussi au public une manière de s'exprimer une manière de tu vois de dialoguer de partir et en couille en même temps de rester dans dans une réalité tu vois on a des extraits ah c'est très bien produit comme émission on a quand même des extraits je suis épaté je m'attendais pas à ça hallucinant ouais ouais et de et de voilà c'est vraiment une série une série que j'aime pour ça quoi c'est à dire qu'elle nous ressemble véritablement et et elle va assez loin en fait au final et les gens je pense que les gens ont aimé ça et toi quand t'es acteur comment est-ce que tu choisis ton rôle c'est une question qui revient souvent mais tu vois t'as forcément une identité qui s'est forgée au fur et à mesure un type d'humour que tu peux kiffer particulièrement mais comment se fait ce choix là c'est quoi tu reçois un des scénarios et t'es en mode genre est-ce que je me retrouve dedans comment est-ce que tu choisis un bon rôle c'est une bonne question parce qu'en vrai c'est plein de facteurs différents déjà il y a ceux qui il est réalisateur tu vois il y a des réalisateurs moi avec qui je rêvais de tourner tu vois et que j'admire et je me dis putain quand ils te proposent un rôle tu vois Kervin de Lépine j'adore leur cinéma j'étais tellement heureux j'ai dit oui avant même de lire quoi que ce soit ou même Cédric Kahn ou là tu vois par exemple je tourne avec Toleda Nonakache donc on est avec des gens que j'admire et j'ai la chance qu'ils me proposent quelque chose donc déjà de fait j'ai envie de travailler avec eux et puis après tu lis les scénarios de gens voilà par exemple pour des premiers films tout ça et c'est intéressant moi je regarde beaucoup les dialogues ça m'intéresse les dialogues parce que dans les dialogues quand t'as de la vérité dans les dialogues très souvent t'as de la vérité aussi dans le propos c'est le reflet un peu de la vision du gars et voilà et puis il y a aussi le personnage évidemment que tu défends s'il est consistant s'il a quelque chose qui te ressemble un peu et cette possibilité d'aller sur de l'impro ou d'aller te l'approprier toi-même c'est quelque chose qui se joue aussi tu peux pas tu peux pas le faire avec tout le monde il faut accepter les cadres tu vois il y a des gens avec qui je vais pas le faire et il y a des gens il y a d'autres avec qui effectivement ça s'y prête tu vois tu peux pas le faire partout l'impro elle est intéressant effectivement quand tu fais les scènes tu vois typiquement quand t'es sur une scène et que tu te dis tiens on peut aller l'upgrader mais elle est aussi très intéressante en répète elle est très intéressante quand tu fais ton petit travail à la maison tu vois et que tu te dis bon vas-y cette scène j'ai du mal à me la figurer vraiment tu vois je vais me l'improviser avec mes mots et j'essaye de voir d'essayer de comprendre la scène et les enjeux avec de l'impro c'est intéressant aussi pour ça l'impro c'est vrai que c'est l'exercice quand tu le prends d'un regard extérieur je pense qu'il est le plus fascinant et le plus impressionnant parce qu'il y a un côté sans filet je pense qu'il peut faire peur enfin tu vois quand tu regardes ça et que tu connais rien à ce milieu tu te dis mais partir sur de l'impro aller à un lieu où certes tu peux avoir des repères des bases des balises mais en même temps il y a aussi une forme de liberté ouais et puis surtout ça te permet de au-delà du côté sans filet par exemple tu vois on s'en fout de se tromper en vrai on s'en fout on est là pour essayer de comprendre pour essayer de créer et en vrai sur les impros que je peux faire putain mais t'en as tellement qui vont à la poubelle mec qui veulent rien dire mais on s'en fout parce que nous notre but c'est de chercher la pépite d'aller chercher la pépite et parfois il y a de la merde il y a de la merde putain au bout de la 15ème pareil il y a une pépite boum on se bat pour ça pour essayer de choper la pépite c'est tout ça sert à ça en fait il faut accepter qu'il y ait des moments où en fait vous allez tourner pendant un moment il n'y aura pas un truc qui ressortira mais oui il y a zéro si on est des petits chercheurs d'or il y a plein de fois où les gars ils rentrent de redouilles et de temps en temps il y a une pépite mais au moins on a été digué on a été digué pour au moins essayer de la trouver il y a zéro garantie qu'on la trouve mais en vrai on a été cherché très très fort et on passe du coup à un autre point de bascule qui est peut-être le plus récent et en même temps il va falloir en parler pas mal en détail c'est du coup l'idée de faire le remake d'un format américain produit par Ben Stiller mélangé donc à une parodie de l'émission de télé-réalité Le Bachelor ça s'appelait La Flamme et c'est un tournant là aussi clairement dans ta carrière dans ton parcours je pense qu'on peut le dire clairement t'as dû le sentir aussi comment c'est venu déjà de base l'idée du truc t'as vu passer l'élément on te l'a proposé non 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 je l'ai vu passer et c'est marrant parce que je l'ai vu passer sur Canal+. ça passait pas du tout en clair du tout moi tu sais je peux passer mille ans que ce soit sur Canal à la demande ou Netflix et trucs je peux mater un milliard de programmes sans appuyer sur un pour voir ce qu'il y a et je dis que je dis que je dis sur Canal à la demande et là je vois deux trois totés de gars que j'aime bien je fais quoi ça il y a ce mec là que j'adore j'adore Ken Marino tu vois je le vois je l'ai vu dans mille comédies américaines c'est quoi ça je vois Ben Stiller je vois un truc je dis waoua waoua t'entends c'est quoi j'allume et je me prends la saison en pleine poire je fais c'est exceptionnel je te parle de ça il y a 5-6 ans tu vois ça remonte quand même déjà mais oui c'est vieux c'est vieux le truc qui s'est fait en 2011 2012 tu imagines la vieillesse du truc et dans l'idée j'en parle à tous mes potes je dis vous voyez ça vous voyez ça et tout les gens commencent à me dire putain c'est chambé et quand j'ai monté ma boîte de prod moi j'étais un peu je parlais avec un peu les gars de canal ils essayaient de me demander t'as pas des trucs t'as pas des trucs j'ai dit putain il y a un truc que j'adorerais faire c'est l'adaptation d'un choix américain il me dit ben pourquoi pas vas-y essaye et là j'en parle à un coprod et je lui dis t'as des points de chute aux Etats-Unis t'as des trucs il fait ouais ben ouais je peux j'ai des trucs avec cette voix là il a exactement cette voix il va se reconnaître ça fait le Stéphane Noé j'ai dit tu pourrais essayer de choper les droits de ça il m'a dit vas-y et boum ça s'est fait mec il a eu une réponse très vite les gars ont dit ouais why not et tout et ça s'est mis en marche donc du coup on s'est retrouvé avec un accord de principe très très vite je dis wow j'en ai parlé aux comédiennes que je connaissais un peu je dis les filles j'ai potentiellement l'adaptation de ce format là elle pète un câble elle voit que c'est un truc du bachelor et tout en pure comédie elles font mais vas-y vas-y on est chaud je vais me donner un accord de principe ouais on me donne un accord de principe du coup j'ai les droits j'ai un accord de principe des filles je vais voir Canal je fais j'ai ça j'ai ça qu'est-ce qu'on fait il me fait bah direct rendez-vous le plus rapide de ma vie chez Canal et Dieu sait qu'ils vont dire non à plein de trucs tu vois et du coup on se lance dans l'écriture j'appelle Florent Bernard et Jérémy Galland on se met à l'écriture trois épisodes par trois épisodes par trois épisodes validés step by step par Canal les meufs commencent à lire c'est hilarant c'est super Canal on valide pour les trois autres ça s'est fait avec une telle facilité il y avait deux épisodes à créer et voilà quoi et le risque d'identifier sur ça c'était quoi c'était que le concept fonctionnement en France ou alors c'était confiance sur le truc et t'étais en même temps ça marchera c'était pas tant que alors que ça marche succès impossible à savoir par contre que ce soit totalement adaptable chez nous 100% 100% sûr et puis on faisait un super trio avec Flo Jérémy et WAM et ça ça s'est écrit avec une telle fluidité on se marrait on pleurait à chaque séance d'écriture tu vois et tout s'est écrit très rapidement en fait au-delà de l'adaptation parce que c'était des épisodes chez les américains c'était des épisodes de 7 minutes pour Yahoo ils ont réuni en 15 minutes donc nous il fallait créer quand même 12 minutes de plus tu vois plus 2 épisodes qui n'existaient pas donc on a on a on a pris plein de trucs évidemment des américains les persos des vannes des trucs et tout et puis on a créé aussi la jonguille les trucs tu vois et justement un truc comme la jonguille comment ça se et je sais que dans le chat ça revient beaucoup en termes de questions un truc comme la jonguille comment est-ce que ça se cette idée apparaît je suis en face de Flo j'ai dit putain ça serait bien que Marc à un moment donné il y a une espèce de teuf qu'il est seul à ne pas connaître un espèce de Noël un truc comme ça il me fait et on commence à me retrouver moi j'appelle tout le monde Jean Balboule Jean Figou un truc comme ça je sors le jean-guille comme ça on commence à trouver le truc il y a Jérémy qui vient le lendemain on lui raconte cette espèce de fausse fête il fait putain ça serait bien qu'il ait bras trop courts et du coup ça part tu vois et ça se crée d'une envie de dire putain ça serait bien qu'il ait en fait c'est marrant les idées sortent de et si de et si tu vois ça serait marrant ou de qu'il ait ça ni nana ça serait marrant et ça s'est créé comme ça aussi simplement tu vois très fort l'idée de comment est-ce qu'une idée peut émerger comme ça ça sort de nada tu vois ça sort d'un ici et puis après ce qui est fou en fait c'est que ces idées-là elles existent c'est que d'un coup on passe de la feuille à on va le faire et tu t'appelles ton chef déco tu fais ouais il me faudrait alors des déguisements les costumes quoi et qu'en fait ça se fabrique au fur et à mesure et tout d'un coup ça se matérialise sur le plateau et tu fais non mais c'est pas possible on a écrit ça maintenant c'est réel et après t'as l'étape où les gens vont le kiffer ou pas vont capter on avait peur moi j'avais peur de l'épisode de l'agent Guy l'épisode 4 parce que je dis on sort tellement de la télé-réalité du truc on passe dans un un autre univers je me dis putain est-ce que les gars ça va pas trop les désarçonner et en fait pas du tout parce que du coup pour ceux qui n'ont vraiment pas le contexte donc une fête enfin c'est une fête pardon évidemment nationale qui a lieu le 14 novembre c'était un boulanger qui avait les bras trop courts et qui ne pouvait pas beurrer lui-même ses tartines et comme il disait le meilleur pain du coup les gens se déguisent pour le fêter en beurant des tartines avec des règles très strictes absolument applaudissements notamment exactement on n'a pas le droit d'applaudir par respect pour lui et ça commence à 9h ça s'arrête à 15h et ça reprend à 19h règle très très stricte là-dessus donc effectivement il y a eu la janguille et toi tu parlais de meufs que tu as contacté dessus c'est quoi c'est les différentes actrices aussi qui sont dessus et qui ont joué dessus il y a quand même un côté qu'on retrouve mais qui est positif au sens bande de potes qui fait cette série là c'était indispensable pour toi pour arriver à avoir une alchimie qui fonctionne bien ouais c'était important parce qu'en vrai ce qui est assez cool en fait quand on est tu vois toutes les filles à 99% c'est des copines tu vois on se connaît tu vois Céline Salette par exemple on était au conservatoire ensemble donc on a tu vois on s'est vu grandir elle a pris son chemin j'ai pris le mien mais ou Florence Foresti ou Géraldine ou truc c'est des vraies copines tu vois et c'est des filles avec qui on se marre enfin tu vois c'est mes amis quoi et je me suis dit ça m'éclatait de les voir dans ce délire là parce qu'en plus c'est des actrices que j'admire profondément que je trouve de grandes actrices et tout en tout tu vois Adèle et Charcuto c'est une immense actrice elle sait tout faire regarde elle est hilarante elle a fait une palme d'or quoi on parle tu vois et mais ça les éclatait d'être dans ce délire là c'est à dire qu'elle l'aurait jamais fait par amitié elle l'aurait jamais fait si ça avait été de la merde elle aurait fait et casse toi parce qu'en fait elle les rigole pas avec le tas et du coup elles avaient envie de ce défi là de se dire putain cet humour on l'a pas chez nous et en vrai c'est vrai cet humour on l'avait pas chez nous en série on l'a en sketch on l'a en truc mais on l'a pas chez nous on l'a chez les américains et ça fait un bout de temps qu'on l'a pas et moi je rêvais qu'on ait cet humour là je rêvais qu'on ait cet ADN là dans notre pays tu vois et même le flambeau tu vois c'est rare ce sont les séries d'ailleurs si tu peux m'en sortir une tu vois depuis H qui était un sitcom mais ça fait longtemps qu'on a pas eu ça donc je suis content qu'on ait pu donner ça au public tu vois si ils aiment les séries un peu anglo-saxonnes tu vois un peu à l'Asie office enfin voilà on peut avoir ça aussi fait maison avec des acteurs chanmés des actrices chanmés et ça c'est c'est ça qui me tenait à coeur avec en plus c'est intéressant de voir à l'écriture des gens qui ont des parcours en tout genre il y a aussi des gens d'internet Flaubert on peut le dire en tant que tel qui est de base d'internet je peux avoir un Freddy je peux avoir des gars comme ça qui ont participé à l'écriture mais oui parce que c'est des bombes Florent Bernard c'est un génie j'ai tellement de chance que ce mec est un génie voilà c'est un mec qui taffe de malade qui a des idées de dingue qui est over structuré c'est une machine de guerre et donc moi j'ai eu de la chance de le rencontrer Florent Bernard et la série n'aurait jamais été ce qu'elle est sans Florent Bernard ça c'est évident tu vois Freddy Gladieux je l'adore je le suis depuis un petit bout de temps il me tue de rire et j'étais c'est un gars j'adore sa présence à Freddy quand on est dans quand on brainstorm avec les gars je sais qu'il y a Freddy je suis heureux tu vois et puis il donne des idées enfin c'est super ça brainstorm cette année la saison 2 elle a été vu qu'elle est sortie de terre tu vois il n'y avait pas pour le coup d'adaptation de ça donc celle-là mon pote elle est née du brainstorming elle est née des talents de chacun tu vois très fort on voit du coup aussi le besoin de s'entourer aussi en termes de personnes de tout genre et sur le justement maintenant notamment le tournage du flambeau on l'a vu aussi sur la flamme t'as eu enfin on voit qu'il y a des moments je ne l'ai pas encore vu sur le flambeau sur les 3 premiers épisodes mais on le voit sur la flamme des moments où on a l'impression que certains acteurs et actrices sont à deux doigts de rire ou sont en train de rire même pendant des scènes je crois que t'as la scène de où tu lâches Kese Paso Holiday Paso Nono Rosé je ne sais pas quoi qui n'est même pas dans la série qui est dans le bêtisier ah il n'est même pas dans la série non en fait c'est marrant j'ai eu le même délire que toi je crois que j'ai eu un mélange je fais un flashback à un moment donné dans le flambeau où je dis ouais trouvez moi ce truc où je dis Nono José Nono truc j'ai cherché partout il n'y a pas c'est l'épisode non il n'y a pas et en vrai il était dans le bêtisier what et ouais mon pote j'ai un mélange mais non mais moi aussi j'ai un mélange parce que le bêtisier a tellement été vu aussi que j'avais moi aussi l'impression qu'il faisait partie de la série et je me dis mais c'est sérieux et en fait ça faisait partie du bêtisier donc en fait c'est normal qu'il rigolait mais là en vrai il y a des délires tu vois quand je fais mozzarella d'Iboufala il y a ta Ramzi et Adèle les deux en synchrone ils font que mozzarella d'Iboufala et les deux ils font mais on a eu des pleurages de rire aussi dans cette saison ouais t'as eu des moments j'imagine ça va être dur aussi de garder son calme son sérieux c'est aussi bizarre de dire son sérieux mais de pas craquer sur ton sur tous parce qu'en vrai tout le monde sort des scuds dans tous les sens et en vrai c'est vrai c'est ça qui est kiffant quand ça commence à rire c'est qu'on est au bon endroit il faut juste essayer de tenir un tout petit peu plus pour que ce soit montable mais ça raconte qu'on est au bon endroit de l'humour tu vois c'est bien de moi j'adore quand ça rigole moins et limite en fait ça fait partie du truc aussi et on sent que de toute façon que tout le monde s'amuse sur son plateau en vrai le but c'est de s'amuser même si on a des journées des journées sur le flambeau elles étaient c'était costauds il fallait se les taper les gens ne peuvent pas se rendre compte mais mec tu tombes sur la plage 12 heures par enfin 12 heures j'exage parce qu'en vrai le soleil quand il tombe tu vois c'est fini mais tu commences très très tôt et tu dois enchaîner 10 minutes utiles par jour c'est une violence et en même temps là dedans il faut garder du fun ça c'était un équilibre assez balèze quand même on en revient à ce qu'on disait le fait de réussir à être drôle et d'autant plus sur de l'impro parfois alors que t'as une exigence de tournage de tournage et puis il faut que ce soit incarné il faut que ce soit moi quand je dirige les gens je veux que ce soit très interné qu'on y croit que ça fasse jamais sketch si ça fait sketch j'ai perdu s'il y a un truc qui fait sketch c'est fini c'est poubelle tu peux pas c'est fini parce que tout d'un coup je crois plus et en vrai moi je veux qu'on y croit je veux qu'on croit tous les personnages qu'on se dise ils existent et c'est ma fierté un peu là dedans c'est que très vite on oublie les acteurs et on est dans les personnages tu vois ce que je veux dire j'oublie qu'il y a de merdil à une perruque j'oublie que l'autre tu vois tu vois putain filou et patoche tu vois Adèle c'est coeur de singe Léila c'est Alexandra la folle et on est on a oublié les acteurs et ça c'est parce que il faut une vraie rigueur sur les persos sur le jeu sur jamais que ça fasse catch sur toujours prom d'hug c'est hyper important c'est très fort pour finir parce que là on approche à la fin du déjà à la fin du déjà je vais dormir là franchement c'est le moment de dormir là il y a moyen de le faire tout de suite c'est bien chez toi c'est un vrai bar c'est une petite ambiance c'est pour le côté ok pas mal si il faut prendre un verre après il y a aussi des micros donc ça reste un bar un bar talk un bar talk c'est pas mal ça peut être un petit concept pour terminer je vais te proposer de faire un exercice que tout le monde a fait même les candidats à la présidentielle ont pu faire sur des questions différentes forcément c'est le format du oui non idée très simple tu m'as dit Bill Gates exactement une personne qui peut esquiver en tout genre là c'est un oui non où je vais te poser un maximum de questions et en 60 secondes pour répondre par oui ou par non à un maximum de questions le plus possible répondre par oui ou par non après je te laisse si tu veux réponds à côté s'il faut répondre à côté les questions sont très touchy en plus non c'est vrai on va pouvoir t'es prêt ou pas vas-y j'ai une vingtaine de questions on va voir combien t'en fais en 60 secondes ok je suis très lent du cerveau mais vas-y on va démarrer 3 2 1 on a une musique en plus alors là c'est très fort j'ai une grosse pression vas-y docteur juif est-ce que tu le recommandes comme médecin oui est-ce que tu pourrais faire Koh Lanta non est-ce que t'as déjà assisté à une vraie descente de police euh non est-ce que si j'appelle mon enfant Marc t'acceptes d'être le parent oui est-ce que ça t'arrive de rater une vanne oui est-ce que le 14 novembre devrait être ferré en France oui est-ce que Pierre Ninet il est moins drôle que toi non est-ce que tu regrettes parfois ton ancien taf de vendeur de fenêtres never peut-on rire de la religion oui est-ce que t'aimerais bien jouer un héros Marvel oui t'as déjà fait pousser du cannabis non est-ce que t'aimerais être incognito parfois dans la rue non fucking Fred est-ce qu'il pourrait sortir un album un jour oui tu rêves d'avoir un César bon t'as déjà été confronté à un mytho un vrai mytho oui est-ce que le flambeau c'est mieux que la flamme oui est-ce que t'as des tatouages euh non Valérie a-t-elle vraiment eu des flatulences oui un film Serge de mytho est-ce que ça pourrait se faire I don't know Budapest est-ce que c'est bien pour aller en couple non dernière question pour terminer Marc est-ce que votre choix est fait oui très bien merci beaucoup très fort j'ai répondu à combien à tout quasiment t'as répondu à quasi tout je pense qu'on a une quinzaine ah trop bien c'est pas un record je crois pas que ce soit un record mais il y en a je te dis qui esquivent les questions donc ça compte pas toi franchement t'as joué le jeu non j'ai joué le jeu moi j'ai kiffé j'ai kiffé j'ai kiffé t'as passé un bon moment super Hugo franchement trop cool trop bien c'était grave sympa de pouvoir discuter c'est super cool très cool franchement je merci beaucoup je suis très content t'as réussi à pas t'endormir en plus non je me suis pas endormi j'espère que j'ai pas endormi les gens parce que ça peut-être ça pionce sur Twitch ça ronfle sur ce truc il y a du monde il y a du monde merci encore pour ta présence j'invite tout le monde à voir pardon t'allais non rien tu vois c'était que des gestes non ça parlait pas c'était des gestes voilà un langage décide et moi j'allais te dire enfin j'allais dire aux gens surtout d'aller voir le flambeau tout simplement si ils ont pas encore vu le 1,2,3 est disponible et le 4,5,6 arrive lundi et les gars combien d'épisodes en tout ? 9 9 épisodes et qui gagnera ? c'est ça la vraie question qui va gagner cette aventure ? moi je sais que j'ai monté les épisodes fort mais je sais et vraiment jusqu'à la fin c'est n'importe quoi le flambeau ce qui est chant mes gars c'est que c'est n'importe quoi et c'est ça que j'aime je veux voilà je trouve que c'est cool de donner ça aux gens un vrai grand n'importe quoi fait grand sérieux on se prend pas au sérieux et on voilà ça fait du bien de voir du n'importe quoi on se prend pas au sérieux mais c'est fait de façon très sérieuse et c'est très fort et c'est ce qui fait que ça marche aussi bien merci encore pour ton temps c'est génial merci d'avoir invité